... Salut, Patrick Chen a choisi TV Plus pour annoncer une grande décision. Il quitte France Télévisions, même s'il commentera toujours le Tour de France. En route pour une nouvelle aventure, il vous racontera tout dans un instant. Nagui est ce soir sur France 2. Non, il ne s'est pas déjà recasé. Il présente comme prévu Taratata. Qu'a-t-il envie de faire l'année prochaine ? Lui aussi, il vous le dira dans un instant. Linda Hardy, elle s'est recasée très vite. Elle avait claqué la porte de Tout le monde en parle en janvier dernier. Et elle revient en prime time sur M6, mardi prochain, pour une émission sur l'astrologie. Linda Hardy passe d'abord par TV Plus. Philippe Seguin est-il un tricheur ? Tout le monde se pose la question depuis qu'il a participé au quiz organisé par Carl Zero la semaine dernière. Ça valait bien une petite enquête de TV Plus. Un TV Plus chargé qui commence, vous le savez, par le zapping. Et puis des fois, je dis des trucs qui sont tellement évidents qu'ils vont me dire que je ferme ma gueule. On m'a demandé un jour, il y a des mecs qui m'ont chopé, sorté d'ici en plus, devant mon bureau à 3h du matin et qui m'ont dit, M. Sébastien, il ne faut pas leur dire d'oser. Ils vont oser descendre dans la rue et demander ce qu'on leur doit. De qui tu parles là ? Deux, trois mecs qui sont venus me parler. Je suppose que ça devait être les mêmes qui avaient parlé à Coluche 10 ans avant. Un matin, je suis allé faire une télé avec Coluche. Il m'a dit, je ne me présente pas aux élections parce que j'ai quatre mecs qui sont venus me parler, qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'arrête. On m'a dit, faites Bourville. On m'a expliqué un truc, mais sans me menacer, on m'a expliqué un truc gentiment. On m'a dit, voilà, on est dans un pays en crise. Vous représentez 10 millions de téléspectateurs, c'est du monde, et puis vous pouvez les faire penser. Faites Bourville, quoi. Oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur Benbrick ? Voilà, il y a des flics qui cherchent à faire sortir tout le monde, et qui cherchent à m'embêter. Tu as entendu tout le bras. C'est le milégien, mais c'est le mot. Oui. Et ils étaient en train de traverser ma femme, et mon ami, c'est un peu Cédrine, qui était. Et voilà, je vais sortir de cet hôpital, parce qu'il est géré par la police secrète. Qu'est-ce que ça veut dire, la petite étoile qui se trouve ici ? Eh bien, ça signifie qu'on a été champion du monde en 98. Ben ouais, exact, une étoile, une fois champion du monde. La vérité, si je m'en d'eux, qui devrait sortir dans les salles, m'a-t-on dit, au début de 2001, le premier ayant fait 5 millions d'entrées, on souhaite au second de faire au moins aussi bien. En tout cas, on avait bien rigolé. Enfin, moi, j'avais tout compris, hein. Moi, j'ai eu affaire, là, dans le village où j'habitais, où on est enclavé, où j'habite une rue où il n'y a pas de vis-à-vis, où j'ai failli mourir 20 fois, j'ai appelé les gendarmes, mon cher monsieur, je suis allé sonner. Il y avait un match de foot. Oui. On m'a demandé de repasser. Non, mais écoutez, dans les 9h, vous ne pourriez pas inclure qu'ils éteignent la télé juste quand ils sont... Combien de temps, à peu près, pour la mettre en arrivée là ? Oh là, j'ai mis au moins un an quand même. Un an ? Oh oui, quand même. Et quand vous allez changer de voiture, alors ? Ben, quand je vais changer de voiture, celle-là, je vais la garder. Je vais la garder, la retoper à peu près potable. Oui, j'aime beaucoup le bridge, et je voudrais dire aux jeunes que le bridge, c'est fun. Les professionnels de la gestion de patrimoine évaluent entre 600 et 800 milliards le montant des capitaux qui ont quitté la France, donc les notaires, les avocats, etc. Pour ma part, je fixerais plutôt un chiffre aux alentours de 500 milliards de francs minimum. Le budget, la fiscalité sont au menu du jour. Faut-il, comme le suggère le ministre des Finances, baisser davantage les impôts ? Faut-il au contraire, comme le souhaite Henri Emanuelli, donner certains tours de vise fiscaux, notamment sur les stock options ? Ce matin, discrétion pour tout le monde. Est-ce que le Premier ministre vous a écouté sur les stock options ? Bonjour. Est-ce que vous avez parlé du stock options ? Il fait beau aujourd'hui. Oui. Le corps mesure environ 3 cm. C'est un adulte. Il ne parcourt pas plus d'un mètre par jour. Ces caméléons, à l'instar de leurs cousins plus grands, se nourrissent d'insectes qui vivent parmi les feuilles sèches. C'était un mari. Non, mais c'est oui, t'es pas cap, t'es pas cap. T'es bonne un peu en jupe. T'es bonne en jupe ? Oui, je trouve. Je suis content que ça vienne de toi. Tu sais que je peux la faire tourner ? Oui, fais tourner, fais tourner. On passe une émission sérieuse. Oui ! Bon, la vue, il n'y a rien d'autre à montrer. Mais c'est vrai que la musique fait partie de ma raison de vivre, ma raison d'exister. On vous tient, on vous demande quand même quelques paroles ? De quelles chansons, dites-moi ? Carole voulait choisir. Que tu reviennes ? Pourquoi pas, voilà. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes. Merci de votre attention. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux Etats-Unis. Ex-Miss France, ex-fiancée de Johnny Hallyday, ex-partenaire de Thierry Ardisson et futur de la semaine prochaine, présentatrice sur M6. Linda Hardy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à TV+. C'est bien futur qu'il y a un futur. Il y a un futur. Et justement, ce futur, à votre avis, vous le devez à quoi ? Auxquels de ces ex-moments de votre vie ? A aucun, véritablement, puisque ex-Miss France, c'est vrai que ça a été un tremplin. Ça m'a permis de découvrir un monde, en l'occurrence le monde du show business que je ne connaissais pas et auquel je n'aurais jamais eu accès autrement. Ex de Johnny. Ça, c'est Miss France, peut-être, qui vous a fait le tremplin jusqu'à Johnny et rien à voir avec ça. Ça m'a permis de le connaître, c'est vrai. Je ne pense pas que ça m'a aidée, je ne pense pas que ça m'a desservie. Ex de tout le monde en parle. Ex de tout le monde en parle, je pense que c'était une bonne expérience. Un petit tremplin quand même. Mais à votre avis, pourquoi M6 vous a engagée ? C'était ça ma question pour votre physique, indéniablement particulier, pour vos fulcurences chez Thierry Ardisson ou simplement parce que vous aviez la cote sur le marché de la télé, que c'était un bon coup de vous récupérer médiatiquement, à votre avis ? Je pense tout simplement qu'en l'occurrence pour cette émission, c'est bon signe. Je corresponds à la fois à la lignée d'animateurs d'M6. Plutôt jolifié ? Oui, il y a certaines personnes. C'est un décritaire physique quand même. Je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas mal de voir des gens avec un physique plutôt avantageux à la télévision. Vous en faites également partie. Je vous remercie, je vous remercie, je n'attendais pas le temps. Mais vous, c'est quand même, c'est la vérité. Donc non, je pense que M6 et Réservoir Prod, et en l'occurrence Jean-Luc Delarue, m'ont choisi. Réservoir Prod, c'est la boîte de prod de Jean-Luc Delarue. Tout à fait, parce qu'il semblerait que je sois la personne susceptible de présenter de manière à la fois un petit peu sérieuse et ludique cette émission consacrée à l'astrologie. Quand même, est-ce que vous pouvez dire une fois pour toutes, après vous me raconterez comment ça s'est passé avec Thierry, mais merci à Thierry. Si Jean-Luc vous a choisi, si M6 vous a choisi, c'est quand même un peu grâce à Thierry Ardisson. Et les quelques mois que vous avez passé chez lui, un vrai tremplin. Bien sûr. Ah oui, non mais Thierry… Merci Thierry, dites-lui. Merci Thierry, c'est vrai que c'est toi qui m'a mis le pied à l'étrier et je le sais, je l'en suis éternellement reconnaissante et je suis contente de ne pas avoir nuit au succès de cette émission puisque depuis que je suis partie, on a vu qu'elle avait même un souffle nouveau et que les options étaient encore meilleures. On va y venir. Comment vous avez atterri chez Jean-Luc Delarue ? Jean-Luc ? Après votre claquage de porte de l'émission de Thierry Ardisson. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est vrai que c'était un petit peu violent. Jean-Luc, je le connais depuis à peu près 5 ans pour avoir participé à certaines de ses émissions en tant qu'invité. Et puis c'est vrai qu'il était également de bons conseils quand j'ai commencé à travailler aux côtés de Thierry puisque c'est un ami au-delà d'être un animateur producteur. et un patron maintenant pour cette émission. Donc lui m'a déconseillée de quitter Thierry Ardisson au moment où c'est vrai que j'avais le sentiment que ça n'allait plus très bien pour moi. Et comme j'ai la tête un petit peu dure, j'ai décidé d'aller outre ses recommandations. Et puis, quand je suis partie, il a pensé à moi pour cette émission. Mais qu'est-ce qui vous branche en fait ? C'est cette émission-là, c'est bon signe ou c'est plutôt l'exposition d'M6 à 20h50 où vous dites que c'est une belle évolution de carrière, sincèrement ? Cette émission, je pense, est intéressante parce que c'est un phénomène, le phénomène astrologique qu'on peut critiquer. Enfin, l'idée de faire une émission sur l'astrologie, on peut le critiquer. Sauf qu'on sait qu'un Français sur deux y croit, plus ou moins, qu'on ait 80% de femmes à y croire. Oh là, ça sent le training ça, Linda Hardy, je vous promets que ça sent le training. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. Non, non, mais ce sont des bases et les statistiques sont là. Maintenant, c'est évident qu'on ne peut faire qu'une seule émission sur l'astrologie, que là c'est un état des lieux, que ça m'intéresse parce que je suis d'un tempérament relativement curieux. Donc, j'ai envie de savoir si on peut y croire ou si on ne peut pas y croire. Je préfère en l'occurrence ne pas y croire. Mais c'est l'occasion pour moi de revenir à l'antenne, de faire un point sur mes capacités. D'abord, d'avoir une exposition un petit peu différente, de permettre à la fois aux producteurs et aux chaînes de savoir qui je suis réellement. Très bien. On va regarder un peu votre parcours. Merci. Depuis que vous aviez cette belle couronne de Miss France. Qui tombe tout le temps. C'était sur France 3 avec Julien Lepers. Julien Lepers, oui. Et puis ce départ de chez Thierry Ardisson. On regarde ça avec Alex, vous le connaissez. Oui, Alexis Trégaro. Comme vous dites. Ironie du sort en septembre dernier à la conférence de presse de rentrée de France Télévisions, Linda Hardy était sans le savoir entourée des deux hommes qui allaient marquer son année. Tout d'abord Thierry Ardisson qui l'avait choisi pour succéder à Laurent Ruquier. Bien. C'est si long, Henriquier. Linda Hardy se retrouvait propulsée co-animatrice de Tout le monde en parle sur France 2. Co-animatrice certes, mais selon les critères de l'animateur en chef. Linda qui apportera une touche supplémentaire à l'émission. Féminine et... Une touche de charme, d'humour, de tendresse. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'univers féminin justement, vous qui êtes fasciné par l'univers féminin ? Des filles qui rosissent un peu, comme ça. Et de fait, Thierry Ardisson n'avait pas menti, c'est bel et bien à Charmant qu'il limitait son rôle. Trois ou quatre questions par émission. Pour le reste, Linda Hardy exerçait surtout un autre métier, plan de coupe. Du coup, au terme de quatre mois de collaboration, Linda Hardy manque de place et claque la porte. Ouais, Linda m'a... Linda m'a quitté. Motif, elle en a assez d'être une potiche. Une étiquette dont elle aimerait bien se débarrasser qui la poursuit depuis le jour où elle apparaissait pour la première fois à la télé sous une couronne. 1m75, elle a 18 ans. C'est la nouvelle Miss France 1992. Tout auréolé de son titre, Linda Hardy va s'efforcer de rester à l'antenne. Dans un premier temps, en animant les écrans de pub. Puis en participant à des émissions consacrées à la beauté et au mannequinat. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Bonne chance, tous nos voeux de succès pour la suite de votre carrière. Aujourd'hui, quatre mois après avoir quitté Tout le monde en parle, Linda Hardy décroche la très convoitée couverture de Télé 7 jours. Mardi prochain, 20h50, elle présentera sur M6 C'est bon signe, un nouveau magazine produit par Jean-Luc Delarue consacré à l'astrologie dont nous n'avons pu obtenir que le sommaire. Marie nous expliquera comment elle procède pour choisir ses fiancés en fonction des astres. Aux Etats-Unis, des traders très sérieux parient en bourse en fonction des planètes. Plus proche de nous en France, dans certaines entreprises, on recrute des commerciaux en fonction de leur date de naissance et de leur thème astral. Malgré son peu d'expérience comme animatrice télé, Linda Hardy sera donc seule aux commandes d'une émission, l'occasion pour elle de pouvoir peut-être s'émanciper de sa plastique. Quel pitbull cet Alexis, hein ? On est d'accord ? On a dit lui numéro 1, vous numéro 2. Voilà, moi je suis après Alexis, évidemment. D'accord, je suis la première à dire ça. En arrivant chez Thierry Ardisson, tout le monde en parle, le contrat était clair, il l'a répété là, Thierry Ardisson, c'est de l'archive, c'est ce qu'il disait à votre arrivée. Je veux qu'elle pose des questions légères, une touche de charme, de fille, elle le disait, le contrat était donc clair. Qu'est-ce qui vous arrive, vous tombez des nues après, au mois de janvier, vous dites, ça ne me plaît pas, il n'a pas changé la donne, c'était pour ça qu'il vous avait engagé, manifestement, il l'avait dit au mois d'août. Oui, les choses ne sont pas si simple, parce que vous, vous avez des sources, moi j'en ai d'autres. C'est ce qu'il a dit, publiquement. Ils sont par exemple, je ne vais pas trop rentrer dans la polémique, parce que je ne l'ai pas fait à aucun moment, et je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui, sauf que par exemple, dans un numéro de François du mois de septembre, qui précédait le début de notre émission, il disait qu'il était pour la parité. Oui, mais très bien, quand il a annoncé le lancement de l'émission, il a dit, j'attends des touches de charme de Linda Hardy, rien de plus, le contrat semblait clair. Il semblerait qu'on se soit mal compris. Peut-être, mais vous vous attendiez à quoi ? J'étais peut-être un petit peu naïve. Mais vous attendiez à quoi ? Parce que je pense que Thierry m'a choisie pour les bonnes raisons. Je pense que Thierry a été au départ de notre rencontre séduit par une certaine spontanéité de ma part, une vivacité d'esprit, une curiosité, et que j'ai trouvé, par la suite, dommage, que ça ne soit pas exploité à bon escient dans l'émission. Non mais par exemple, Thierry Ardisson, il pose des questions plutôt malines, on va dire. Vous savez bien qu'il n'a pas besoin de quelqu'un à côté de lui pour poser le même type de questions que lui. Je suis d'accord avec vous, sauf que vous avez aussi des émissions où des gens fonctionnent avec un animateur vedette et des gens qui font des rubriques et qu'on peut trouver une complémentarité sans pour ça que les gens peuvent être complémentaires sans être supplémentaires. Alors vous, vous vous attendiez à quoi ? Je m'attendais à mieux. C'est-à-dire ? Je sens bien que vous êtes un peu frileuse, vous n'avez pas rentré dans une polémique. Non, parce que je ne veux pas, je ne veux pas. Mais il faut qu'on comprenne ce qui vous a fait partir. On se dit, il vous a exposé à 22h30, il vous a mis vraiment sous la lumière. Bien sûr. Évidemment, il ne pouvait pas vous donner sa place. Qu'est-ce qui vous fait partir comme ça, de façon un peu, on peut dire capricieuse ? Ça donne cette impression-là, vu de l'extérieur. C'est pour ça que c'est intéressant que vous répondiez là-dessus. Peut-être que les gens de la télévision ou que le public a pris ma réaction comme une réaction de petite fille, d'enfant gâté, sauf que je ne suis quand même pas venue pleurer nulle part. Je pense que personne n'a envie de savoir pourquoi je suis partie et ce que j'ai pu vivre. La seule chose que je peux dire, c'est qu'arrivée à un certain moment, au fil des mois, l'image que l'on pouvait percevoir de moi sur l'écran de télévision ne correspond pas à ce que je suis en tant que femme. Et donc, je pense qu'il y a au moins une chose que l'on ne peut pas me reprocher, c'est d'être constamment en accord avec moi-même, et d'avoir envie d'une certaine sincérité. Je suis, je pense, à la hauteur de ce que mes parents m'ont inculqué, de l'éducation qu'on m'a donnée. Et j'ai le droit d'avoir envie de me regarder le matin devant une glace et de me dire que c'est moi. Et là, vous aviez du mal à vous regarder dans une glace après cette émission-là ? Pas une glace, mais l'écran de télévision reflétait des choses que je n'avais pas tellement envie de voir, qui étaient une toute petite partie de moi, mais pas les anciennes. Vous aviez envie de montrer autre chose ? Oui, j'avais envie d'être un petit peu... J'avais envie que l'on montre des choses de moi qui sont aussi jolies à voir. Vous savez, certains disaient autour de la production, tout le monde en parle, elle veut jouer à Anne Sinclair, mais elle n'a pas la culture pour aller avec. C'est un truc qu'on vous a reproché, ça ? Moi, je trouvais que je ressemblais à Betty Boop, plus qu'Anne Sinclair. Je suis à la fois flattée, que ça a pu lui effleurer l'esprit un seul instant. On m'a reproché au départ de Saint-Géruquier, ensuite de vouloir imiter Anne Sinclair. Je ne sais pas, je pense que j'étais moi, tout simplement. Et je pense que personne n'a pu un instant penser que je pouvais ressembler à Anne Sinclair, même si, évidemment, elle a des qualités professionnelles que j'aimerais avoir. Je n'ai pas par mon inexperience. Pourquoi vous étiez si peu présente, finalement, dans cette émission-là ? Je ne peux pas l'expliquer, ce n'est pas moi qu'il faudrait poser la question. Vous étiez bien placée. Pourquoi, à un moment donné ? J'étais bien placée, mais vous savez bien qu'un animateur a un rôle d'animateur, un producteur a un rôle de producteur. Moi, je suis là pour faire mon métier d'animatrice. Et je pensais simplement, quand je suis partie, que ce que l'on voyait à la télévision ne me ressemblait pas. Et je pensais qu'à long terme, ça pouvait être, je dirais, néfaste à mon image. Et si j'avais voulu être une jolie fille à la télévision, j'avais un métier de mannequin, que j'exerce beaucoup moins maintenant, qui me permettait de gagner beaucoup plus d'argent en voyageant énormément et en n'ayant aucune responsabilité. Donc, j'aurais continué à faire ce métier-là. Je vais essayer de tourner mes questions autrement, parce que l'idée, c'est de mieux vous comprendre. Si, par exemple, aujourd'hui, vous aviez à participer à Tout le monde en part et à programmer une émission qui vous ressemble, pour qu'on comprenne qui vous êtes, vous auriez invité qui, par exemple ? Moi, déjà, je dirais que je ne suis pas très people. Et que les gens qui nous regardent, en l'occurrence, et les téléspectateurs qui n'ont pas la chance de connaître le monde que l'on connaît, m'intéressent autant, voire plus, que les vedettes. J'ai plutôt envie, à très long terme, de m'orienter vers quelque chose qui ressemble à des débats de société. Si je résume, quand même, vous ne vouliez pas être entourée de people, mais vous alliez chez Thierry Ardisson, qui ne faisait quand même que ce qui pétille et ce qui brille, politique, showbiz, etc. Et puis, le contrat était clair au départ, mais il ne vous a pas convenu après. Vous pensez, vous, que le contrat était clair au départ ? Dites-le-moi une fois pour toutes. Là, il le disait devant les caméras. Mais je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Je pense qu'on a été honnêtes, l'un vis-à-vis de l'autre, sur toute la longueur, avec Thierry. On n'a pas voulu polémiquer parce qu'il n'y a pas besoin. Je crois que tout le monde s'en fout de savoir pourquoi Ligardi a quitté tout le monde en parle. On va dire que vous étiez trompée en allant là, quoi. J'ai peut-être été naïve. Vous avez peut-être été naïve. Jean-Luc Delarue, c'est quoi sa principale différence avec Thierry Ardisson ? Puisque vous connaissez bien les deux, en tant que professionnelle, évidemment. Déjà, d'un point de vue professionnel, c'est vrai que Jean-Luc s'attaque essentiellement à du magazine, et Thierry Ardisson à du divertissement. C'est déjà une différence... C'est une forme de magazine, ce qui fait que tout le monde en parle. De taille, ça ressemblerait à du talk show. Voilà. C'est une sorte, oui, de magazine, on peut le dire, mais il y a un côté social et humain qui est plus présent dans les émissions de Jean-Luc que dans celle de Thierry. Et c'est bien que l'on ait des Thierry Ardisson d'un côté et des Jean-Luc Delarue de l'autre. pour votre émission, donc c'est bon signe. Sincérité, d'être sincère. Je pense que je l'ai... J'ai probablement fait des erreurs. Quand on débute dans ce métier, on en fait. Mais j'ai au moins mon crédit, le fait d'avoir été toujours sincère. Et il sait que je suis une jeune femme, même avec encore une certaine inexpérience spontanée. Et c'est vrai qu'il me demande énormément de jouer sur cette spontanéité-là. Vous êtes passée de la co-animation d'un 22h50 à la présentation d'un 20h50. Il y a forcément des obstacles. Le principal que vous avez rencontré, celui sur lequel vous avez buté ? Je me rends compte finalement qu'en plateau, en interview, je n'ai pas de difficultés majeures. Parce que justement, je suis curieuse et que j'aime parler aux gens et les interviewer. Et qu'en revanche, en ce qui concerne certains lancements de sujets et le fait de dompter un prompteur, ça ne fait pas partie des choses que j'ai apprises à quelques moments que ce soit. Donc, je pense que sur le spontané, je n'ai pas de problème. C'est la mécanique de la télé. Je pense que je manque de technique, évidemment. Vous avez d'autres projets, à part ces bons signes ? Si ça s'arrêtait malheureusement après un numéro, vous avez d'autres projets avec Jean-Luc Delarue ou avec d'autres ? J'ai effectivement d'autres projets, mais c'est vrai qu'on est en ce moment dans les chaînes en pleine période de manœuvre. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ah, qu'il dit de vous ! Donc, voilà, les choses arriveront petit à petit. Mais vous avez d'autres projets. Si ça ne marchait pas, vous avez une solution de secours. Quand on est courageux, on a toujours des solutions de secours. Ici, il paraît que vous êtes en contact pour tourner dans H, c'est exact ? J'ai fait effectivement le casting pour H. J'ai été sélectionnée pour des essais. Un nouveau rôle, donc, dans H. Un nouveau rôle, tout à fait. Qui se sont bien passés, je ne le cache pas. Donc, la réponse sera rapide et ça me ferait énormément plaisir parce que je trouve que c'est à la fois une très, très bonne expérience et que c'est un domaine qui m'a toujours tentée puisqu'on m'a vue il y a un peu plus d'un an dans un film auparavant. C'était Recto Verso, c'est ça ? C'était Recto Verso. C'est là où vous avez rencontré Thierry Ardisson puisque vous êtes venu faire la promo de Recto Verso sur son plateau. Ma vie est une histoire de plateau de télé. Donc, j'espère que ça marchera parce que ça me permettra aussi de faire le point sur mes capacités de comédienne. Donc, c'est beaucoup de mise au point. Très bien. Merci, Linda Hardy. À mardi sur M6, on regarde ensemble la première partie du journal de TV+. Vous allez avoir des nouvelles de Nagui. Bien. Bien. Merci. On va essayer encore une fois de vous offrir un Taratata exceptionnel. Ce soir, il est sur France 2 pour présenter Taratata en prime time. Dans deux mois, le 30 juin, il fera ses adieux à Nul Par Ailleurs après dix mois d'antenne. Nagui pense à l'avenir et assume le présent comme sa décision annoncée la semaine dernière de ne pas animer la nouvelle version de NPA. En septembre prochain, Nul Par Ailleurs verra alterner des séquences informatives et des séquences comiques. Pour l'info, c'est Thierry Dujon qui sera à l'antenne. Pour le divertissement, c'est Philippe Vandel qui a été choisi. Il pourrait être accompagné d'Emmanuel Gaume, actuelle présentatrice d'exclusif sur TF1. Ce nouveau NPA du soir sera réalisé dans deux studios différents. Nagui n'a pas vu où était sa place dans le projet que lui présentait Alain Degrèves. Il y avait une séparation des deux cerveaux, le gauche et le droit. Donc moi, je ne la sens pas trop de ma place. C'est-à-dire que je ne vois pas. Je ne suis ni l'un ni l'autre. D'un côté, il y a la tchatche. D'autre côté, il y a la déconne. Il faut vraiment être doué ou courir très rapidement pour passer d'un plateau à l'autre. Ce qui m'amusait dans la NPA, c'est ça. C'était de pouvoir faire un billet d'humeur, de pouvoir éventuellement participer à des sketchs avec les Robins ou de dialoguer avec PPD. Enfin, d'avoir cette vie-là. Et puis de l'autre côté, faire des interviews de Bruce Willis, d'Ormesson, de Paolo Coelho, de Bernard Weber, enfin peu importe. Le 30 août dernier, pour son premier Nul part ailleurs, Nagui était tout à sa joie de son mariage avec Canal+. Hé, je suis sur Canal+. Je ne suis pas invité, là, non ? Huit mois plus tard, annonce de la séparation par consentement mutuel, sans cris, sans larmes, mais avec une pointe de blouse. Pour arriver là. Je suis plutôt triste. C'est plutôt... C'est un amour... C'est un amour... Amour, c'est féminin, qu'au pluriel. C'est un amour d'été qui... Voilà, c'est un amour qui s'arrête parce qu'elle doit se barrer, parce que je dois me barrer, mais physiquement, on ne peut pas... Géographiquement, on ne peut pas rester ensemble. C'est un peu ça. La tristesse vient simplement de bien aimer les gens de Canal et de ne pas continuer de travailler directement au quotidien, en tout cas, avec eux et pour eux. L'aventure de Nul part ailleurs n'a pas empêché Nagui de continuer à proposer Taratata sur France 2. Il sera donc ce soir à l'antenne pour la troisième fois à 20h55 pour un spécial duo. 35 artistes ont accepté de jouer le jeu pour des rencontres inédites, par exemple Jean-Louis Aubert chantera avec Jean-Luc Anglade, Michel Delpech avec Louis Chédide et Oute Lamepeur avec Imovrini. Taratata, ça continue l'année prochaine sur France 2 ? Ça dépendra du résultat d'audience de celle-là et puis ça dépendra de la chaîne sur laquelle je vais travailler. On pourrait avoir le sentiment qu'après avoir fait autant d'heures de télé en si peu de temps, j'ai plutôt envie de me calmer, de me mettre en retrait. Là, je n'ai pas envie. Là, vous êtes en contact avec quelles chaînes ? Toutes. Je ne peux pas être plus clair. Toutes. Que ce soit les variétés de divertissement, c'est comme ça que ça s'appelle. De la 1, de la 2, de la 3. Juste la 6, il y a un rendez-vous qui est en stand-by. Et même Jean Minot aussi pour la 5, il n'y a pas de raison. Et vous avez envie de faire quel type d'émission la saison prochaine ? J'ai envie de récolter les fruits de l'ensemble de ma carrière. Il est clair que je ne me vois pas faire seulement un jeu, seulement une variété, seulement une interview, seulement... Ça, oui, ça serait frustrant. Là, il y a taratata ce soir sur France 2. Est-ce que ce n'est pas plus avancé avec France 2, par exemple, qu'avec TF1 ou une autre chaîne ? Je crois que la chaîne avec laquelle je suis le plus... où les rapports sont les plus avancés, c'est celle qui a le plus envie de moi. Mais dans le jeu... La chaîne ? Voilà, mais dans ce jeu-là, aucune ne dit « j'ai envie de vous ». Et vous, vous avez envie de la chaîne ? Joker. Nagui discute donc avec tout le monde, ce qui ne l'empêchera pas d'emmener NPA sur la croisette pour le Festival de Cannes à partir du 10 mai prochain. Quand la télévision parle de la télévision, cette fois, ce n'est pas dans TV+, mais sur France 2 avec Mireille Dumas. Mardi soir à 23h10, la vie à l'endroit est consacrée à ce qui se passe de l'autre côté du petit écran. J'avais envie de voir comment ça se passait derrière et devant. Et ça se confond. Alors, ça fait un peu peur, même. Star en herbe ou vedette confirmée, accro de la télé, inconditionnel des jeux télévisés, public fidèle entraîné par les chauffeurs de salles, ils sont tous au rendez-vous. A commencer par deux figures inusables, Philippe Gildas et Michel Drucker, l'incontournable gentil. Je ne suis pas gentil avec les gens que je n'estime pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas estimables. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent et qu'on aurait préféré ne jamais connaître. Plein. T'es en train de nous faire faire les deux vieux du Muppet Show. En contrepoint de ces deux parcours, celui de Patrick Sabatier, aujourd'hui sur Télé Monte Carlo. Vous pourriez, vous, vous passer de l'antenne ? Oui. Sérieusement, oui ? Oui. Et non. Ça me semble un peu plus sincère. Moi, je pense que je peux être utile à la télé. J'ai d'autres endroits où je peux être utile et d'autres fonctions. Alors là, on dit, pourquoi partir ? Ce jeu de la vérité, Mireille Dumas l'a mené aussi avec ses anonymes qui rêvent de vœux d'Ettaria. Et on est loin du discours polissé des animateurs. On a une passion et on ne veut que ça. Eh bien, moi, je vous dis, Mireille, j'ai fait des dépressions. J'étais dans mon lit, comme ça, en train d'avoir peur, en train de me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour me faire remarquer. J'étais prête à tout pour qu'on me remarque, pour qu'on entende Patricia Dréline. C'est vraiment, pour moi, j'ai besoin de ça pour pouvoir vivre. C'est la thérapie, j'en reviens à ce que je disais. Ce qui m'effraie le plus, c'est le fantasme que génère la télévision. C'est mis dans la tête pratiquement plus des anonymes que de ceux qui sont à l'antenne. Plus que les coulisses, la vie à l'endroit évoque la façon dont les gens perçoivent la télé et, pour certains, vivent avec. Quand j'en suis arrivé là, il est grand temps d'aller me coucher. Jeudi soir dernier, au Théâtre de l'Empire, on attendait de pied ferme le tout-télé. Il faut dire qu'au Télé 7 jours, c'est les bressets 40 ans. C'est une agitation ce soir. C'est les Oscars. Quelques vedettes du petit écran avaient donc fait le déplacement car Télé 7 jours, c'est évidemment un allié de poids dans une carrière. C'est la fête, il y a même des caméras, on fait la télévision. La première couverture, elle est très importante. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça nous installe. Ça fait aussi un peu peur. Vous avez déjà fait la couverture de Télé 7 jours ? Moi, je l'ai faite après la naissance de mon fils. Donc, il fallait quand même un petit truc people en plus. Voilà. Et toi aussi, tu vois. En fait, Télé 7 jours, c'est vrai que c'était le programme de la maison. Donc, je vous prolonge moi, ça tourne en couverture, c'est vrai que c'est sympa. Pour Télé 7 jours, le choix de cette fameuse une est bien sûr primordial. Il ne faut pas se tromper quand on vend près de 3 millions d'exemplaires chaque semaine. A tous. Il faut bien l'avouer, nous sommes quand même victimes de quelques sollicitations. Et les gens qui n'ont pas la couverture ont l'impression de ne pas avoir un tableau d'honneur. Alors, tant mieux pour nous. Mais en même temps, il faut savoir que c'est difficile parce qu'on ne peut pas promettre à tout le monde. Cet anniversaire, c'était aussi l'occasion pour Julie Snyder, la nouvelle recrue de France 2, de tourner une partie de son émission. Elle faisait croire aux invités que c'est elle qui organisait la soirée. Il est vrai que vendredi, c'est Julie, étant enregistré à l'Empire. Ça, c'est dans notre studio. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est notre fête. J'ai l'impression que tous les gens qui sont ici sont là pour fêter notre émission. Seul petit regret de Johnny Hallyday, le record man du nombre de couvertures avec 26 parutions, n'était pas là. Ce qui n'a quand même pas empêché les filles du Lido de danser une partie de la nuit. Et TV+, revient dans un instant avec Patrick Chen, il quitte France Télévisions, le Zapping Radio et Ariane Massenet, l'incontournable et ses indiscrétions. A tout de suite. C'est la suite de TV+, difficile chaque semaine de trouver une façon originale de lancer le Zapping Radio. Il est temps que ça s'arrête. Faisons simple, le Zapping Radio. L'union des pharmaciens de la région parisienne est en colère. Voilà une profession en effet cible de nombreuses agressions. Alba Ventura s'est rendu tout à l'heure dans une pharmacie d'Argenteuil, attaquée à deux reprises. Et le pharmacien qui est armé jusqu'aux dents a manifestement sa propre méthode pour se défendre. Bien sûr ça fait plaisir, en plus il y a le soleil, donc on va profiter. Je crois qu'il y a déjà pas mal de monde, ça fait plaisir. Oui alors ça c'est toute autre chose. Nous allons donc entendre Alba Ventura dans un instant. Non alors nous passons tout de suite à l'actualité économique. Une journée marquée, je vous le disais dans les titres, par une très forte activité en France sur le plan économique. Éclairage ce soir, Jérôme Dorville. Il n'a pas peur Hervé Guyon. Eh bien nous revenons, ça arrive parfois, nous revenons à l'actualité du jour, à savoir Argenteuil et les difficultés rencontrées par les pharmaciens. Tout de suite donc le reportage d'Argenteuil, Alba Ventura. Alba Ventura, est-ce que nous pouvons écouter maintenant le reportage d'Alba Ventura à Argenteuil, cet après-midi ? Alors nous continuons maintenant avec le dossier économique du jour. Si c'est possible, avec le reportage de Jérôme Dorville qui était cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Ils sont venus à tour de rôle avec toujours la même chose, on n'a pas assez d'argent. Là vous n'avez pas été agressé. Vous entendez bien donc le reportage d'Alba Ventura maintenant. Alba Ventura qui était à Argenteuil avec un pharmacien en difficulté, nous l'écoutons. Alors le Sterebox c'est le matériel pour bien shooter. Que le procureur ait requis à Nantes de prison avec sursis est indigne de la justice. Ça c'est une justice de pute. Je me permets de le dire. C'est honteux. On appelle ça la France des bavures. Et bien je chie sur cette France-là. Le vieux pape polonais, visiblement éprouvé à l'issue de cette semaine sainte, a invoqué la paix pour l'humanité du troisième millénaire. Jean-Paul II. Seigneur de Jésus, concierge à l'humanité du troisième millénaire, c'est Dieu sur la tour. A force de dire qu'il était le plus heureux des hommes à France Télévisions, on avait fini par le croire. Patrick Chêne. Patrick Chêne, bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous faites ? Il y a trois semaines, on fait un portrait de vous. Vous dites que c'est formidable ici, on est bien. Et là, vous venez nous annoncer un truc incroyable. D'abord, annoncez-le, vous êtes là pour ça. Je quitte France Télévisions à partir du 1er juillet. Je quitte mon poste de directeur des sports pour me lancer dans une aventure personnelle, professionnelle. Vous allez me raconter, ça m'intéresse. Bien sûr que je vais vous raconter. Mais vous semblez heureux à France Télévisions il y a trois semaines. Je suis toujours heureux, j'ai été heureux depuis 15 ans. Et j'ai décidé, parce que j'avais une proposition, parce que j'avais une opportunité, il y avait un train qui passait. J'ai décidé, on monte ou monte pas. Je vais vous raconter une petite histoire qui ne vous concerne peut-être pas du tout. Vous êtes dans une maison, vous luttevez pratiquement tout, vous avez grandi avec cette maison. Puis d'un seul coup, vous vous estimez, je ne parle pas de vous Marco, que c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Vous aimez toujours les gens avec qui vous travaillez, mais vous dites qu'il y a un train qui passe, parce que vous avez envie de monter, et que c'est peut-être une opportunité personnelle et professionnelle. Je vois ce que vous voulez dire, Patrick. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous quittez quelque chose que vous aimez, vous avez grandi, vous avez été heureux, et ne vous sentez pas visé Marco, vous décidez de partir. Vous m'avez dit trois fois, j'ai compris. Vous décidez de partir, et vous partez, et vous êtes toujours aussi heureux. Alors justement, quand vous avez décidé de partir, vous n'allez pas me dire qu'il y a trois semaines, quand on vous a consacré ce portail, vous ne le saviez pas. Non, je ne savais pas que je partais. J'ai décidé de partir hier, définitivement, après un entretien avec Marc Tessier. Donc, hier, c'est jeudi, puisque l'émission est enregistrée. Exactement. Et au mois de novembre, je fais l'objet d'une proposition, je l'étudie. Au mois de janvier, début janvier, je préviens Marc Tessier. Vous êtes un garçon réglo, en fait. Non, je fonctionne avec Marc, il est réglo avec moi, donc je suis avec lui. On en parle, je lui dis, voilà, il se peut que… Il me parle, il me dit, j'aimerais bien que vous restiez, tenez-moi au courant. Et puis, il y a trois semaines, on prend date, et on se dit, avant fin avril, je lui dis, avant fin avril, je vous donne ma décision. Et on envisage, dès il y a trois semaines, donc, ce qui peut se passer en cas de départ. Et je décide, donc, hier, puisque nous sommes enregistrés, donc jeudi, je décide de quitter France Télévisions dans les circonstances agréables. On y vient. Mais le président, il ne vous a pas dit, d'abord, il ne vous a pas essayé de vous retenir ? Il ne vous a pas dit, Patrick, si vous partez du poste de directeur des sports, il y a peut-être autre chose qui vous intéresse dans la maison ? Si, il m'a dit ça. Il m'a dit, est-ce qu'il y a un autre poste ? Alors, on a discuté, et puis, dans la discussion, je lui dis, Marc, vous savez, il y a 15 ans que je suis là, et là, je crois que ça a été un petit déclic, et il s'est dit, tiens, finalement, c'est légitime, aujourd'hui, dans nos paysages, que de passer 15 ans dans une maison et d'avoir envie, peut-être, de voler de ses propres ailes. Il ne vous a pas foutu dehors, hein ? Je vous pose la question telle que… Non, mais je savais, on entend tout et n'importe quoi, en ce moment. Non, non, vous savez, il y a un indice, je ne suis pas un ange, je suis habitué à négocier, je pars de France Télévisions sans un franc d'indemnité. Vous aussi ? Alors, si on me mettait dehors, croyez-moi, j'aurais eu des indemnités. Je pars heureux, enfin, un peu touché, je suis un petit peu émeu aujourd'hui, j'ai rencontré les équipes tout à l'heure, je l'aurais parlé, c'est des moments forts de sa vie, mais je pars heureux parce que je relève un autre défi. Est-ce que vous, vous étiez candidat quand même à partir, vous regardiez un peu autour, ou alors c'est simplement comme ça, une proposition qui vous tombe du ciel et vous l'acceptez ? C'est un mélange des deux. J'étais un peu à l'écoute, j'avais eu quelques propositions, pas des propositions énormes et très fermes, mais des contacts comme ça, qu'est-ce que tu ferais si on te proposait de telles choses ? Je disais, moi j'ai quelque chose à faire, on m'avait proposé ce poste, j'avais notamment les contrats, les grands contrats sportifs à renégocier, et cette phase de contrat sportif est terminée. On a tout renégocié, on a gagné, avec Marc Tessier d'ailleurs, nos différents combats, et là arrive une proposition. Souvent, lorsque vous montez quelque chose, vous avez un projet, puis vous allez voir des gens pour leur demander, et c'est un petit peu injuste peut-être, de vous financer, de vous aider. Là c'est l'inverse qui s'est passé, des investisseurs, il faut le dire, des gens qui sont déjà dans le domaine des nouvelles technologies, d'Internet bien sûr. Alors vous allez me raconter, parce que les téléspectateurs doivent se dire qu'est-ce qui lui arrive à faire, il ne lui demande même pas ce qu'il va faire. Il s'en va, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Ce que je vais faire, je monte un site Internet, dédié au sport et aux sportifs, et donc un projet original, des partenaires, qui ne sont pas seulement des financiers, mais qui ont une expertise technologique d'entreprise, qui viennent me voir, qui me disent, si on monte un site en France et en Europe, on cherche quelqu'un, on a demandé en France qu'il pouvait. Ils viennent me voir et me disent, c'est vous. Mais ça consiste en quoi, à monter un site Internet ? Ça consiste à créer un média, à monter un produit, à aller à la rencontre… Mais il va y avoir quoi par exemple sur ce site Internet ? Il va y avoir des retransmissions sportives, des émissions de sport, c'est quoi ? Dans un deuxième temps, oui. Moi je pense plutôt à aller à la rencontre du public sportif, c'est-à-dire d'aller faire vivre cette communauté du sport, alors aussi bien dans son côté très brillant des grands événements, des grands hommes du sport, mais aussi de la base. Il y a 13 millions de licenciés en France. Donc si on parle en chef d'entreprise, on va dire, il y a 13 millions de prospects, il y a 13 millions de personnes qu'on peut aller voir, qu'on peut mettre en contact. C'est notre objectif. La télé aussi, mais qu'est-ce qui vous branche là-dedans ? Parce que si je pose une question peut-être légitime, c'est bien, directeur du service des sports de France Télévisions, c'est un très beau poste, mais on sait aussi la réalité du marché. France Télévisions, c'est public. Là, vous êtes démarché par le privé, il y a aussi une culbute financière, non ? Il y a ça qui vous intéresse, vous vous êtes dit, ça fait 15 ans dans le service public, c'est très bien, j'étais quasi au maximum. Maintenant, si je veux gagner un peu des ronds, des sous, il faut peut-être aller ailleurs, non ? Je veux être honnête, je gagnais bien ma vie à France Télévisions. On n'est pas très nombreux, c'est vrai que j'ai eu la chance, parce que par mon parcours de présentateur du journal, etc., j'ai eu l'occasion de gagner correctement ma vie. L'aspect financier va compter, bien évidemment, quand on devient responsable d'une entreprise, on espère que cette entreprise fera des bénéfices, et on est bien sûr concerné par ses bénéfices. Si j'en avais fait qu'une affaire financière, j'aurais dit à Marc Tessier, je ne suis pas très heureux ici, j'aurais fait le mort pendant deux mois, j'aurais négocié des indemnités, j'aurais touché un, deux, trois millions d'indemnités. Ce n'est pas ce qui me fait avancer, puisque je n'ai pas fait ça. Je préfère partir tranquille. Tout ce que vous me dites sur les licenciés, sur tout ça, ça aurait été possible à faire à la télévision ? C'est un média formidable, la télévision. Pourquoi vous avez besoin d'Internet pour ça ? Non, je pense que c'est fondamentalement complémentaire. La télévision donne l'information sur les grands événements, mais vous êtes amoureux d'un événement, l'événement se termine, la télévision passe à autre chose. Pourquoi vous n'avez pas développé le site France Télévisions, Patrick Chêne ? C'est une bonne question. Parce que moi, je regarde un peu le sport, c'est quand même pas très développé le site Internet à France Télévisions. Ça va l'être, c'est vrai que la télévision publique a son avantage pour moi, pour l'air de sien, pour la télévision grand public. Pour le net, je préfère évoluer dans un domaine privé, avec des moyens, avec un état d'esprit. Moi, je vais vous dire aussi, je ne vais pas faire de la langue de bois, arriver le matin dans une boîte où je vais croiser 30 ou 40 personnes qui m'ont choisi ou que j'ai choisi, avec qui j'ai envie de travailler vraiment parce qu'on a un projet commun, parce qu'on veut faire quelque chose. C'est une expérience que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre un projet commun, j'ai envie de vivre une excitation, un risque, parce que je me mets en danger quand même. Et ça fait partie d'une état d'une évolution. Ça s'appelle comment ce site ? On va pour l'instant dire que c'est un site qui sera dédié essentiellement et seulement au sport. Ça ressemble au secret professionnel. Oui, non, on ne va pas être opérationnel avant septembre. On sera là pour les Jeux, pour les Jeux Olympiques bien sûr. Et jusque-là, je peux simplement vous dire que ce sera original, que ça me ressemblera. Ça ressemblera au regard que j'ai sur le sport. Vous allez débaucher quelques petits camarades à vous à France Télévisions et ailleurs ? Non, par décence vis-à-vis de France Télévisions, je ne vais pas prendre les gens qui ont les hautes responsabilités sportives à France Télévisions. Mais en dessous ? Ou en dessous ou à côté. J'ai, c'est vrai, deux, trois idées de gens très compétents qui me ressemblent et à qui je ressemble aussi, avec qui j'ai envie de vivre une aventure. Vous ferez de l'antenne sur ce site internet ? Bien sûr. Oui ? Bien sûr. C'est aussi pour ça qu'on vous prend, vous êtes une valeur ajoutée, on se paye le nom Patrick Chen et son savoir-faire. Son savoir-faire, j'espère, oui. Et son nom ? Pourquoi pas, bien sûr, j'ai capitalisé depuis 15 ans quelque chose qui j'espère vient de mes tripes et ça compte sans doute, oui, bien sûr. Quelques réactions à votre départ, vous nous avez pris de court avec… Il fallait nous prévenir quand même, Patrick, il y a trois semaines déjà. Attends, je vous dis tout d'habitude. Quelques réactions à votre départ avec Valéry Astruc et Gaël Legras ? Peut-être qu'il s'est dit qu'il avait épuisé une bonne partie des satisfactions qu'il pouvait retirer de son poste. Peut-être en a-t-il ressenti aussi certaines fatigues, ça peut se comprendre. Je crois qu'il est à un âge où il fallait choisir, franchir le cap. C'était maintenant ou jamais, peut-être. Je pense qu'il est, comment dirais-je, attiré par les nouveaux médias, par la modernité, par la communication telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle est bouleversée aujourd'hui. Ça l'intéresse beaucoup. Et comme c'est un type de challenge, il va y mettre toute son énergie, tout son dynamisme pour réussir là, comme il a réussi, on peut le dire, dans le journalisme de télévision. Nous ne sommes plus à l'époque où les directeurs de sport restaient pendant de nombreuses années. Ça fait partie de notre société. C'est une évolution. Je crois que Patrick l'a souhaité ainsi. Vous regrettez que son passage soit trop court, c'est ça ? C'est vrai que c'est un petit peu court. On avait commencé à très bien travailler. On avait renégocié ensemble le contrat de France Télévisions avec Roland Garros. Et puis il avait fait beaucoup de choses au niveau du sport. Au niveau du caractère, il était très direct. Moi, j'aime les gens directs. Et également très présent. C'était un grand travailleur. Et vous savez, quand vous êtes à la tête d'une affaire comme un service des sports, il faut être présent 24 heures sur 24. C'est ce qu'il faisait. On avait son numéro de portable. On pouvait l'appeler n'importe quand. Qu'est-ce que vous ne regretteriez pas ? Qu'est-ce que je ne regretterais pas ? Peut-être qu'il aura un peu plus de temps et qu'il pourra venir à Roland Garros. Patrick, l'antenne, ça ne va pas vous manquer sur un réseau RTien ? J'ai bien compris que vous alliez le faire sur le net. Mais sur un réseau RTien comme ça, grand public ? Alors, Marc Tessier et France Télévisions m'ont proposé de demeurer, de rester le présentateur, le commentateur du Tour de France et d'être aux côtés de mon successeur pour ce qui concerne le cyclisme et le traitement du cyclisme. J'en suis très heureux. Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, c'est parce que les choses se passent bien. Et c'est vrai que pour moi, j'ai quitté l'antenne volontairement. J'ai quitté le journal de 13 heures pour prendre la direction des sports. Le journal de 13 heures qui marchait bien, contrairement à ce que j'ai pu entendre dans une émission qui marchait bien, enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire. Mais c'est vrai que l'antenne, j'ai choisi de m'écarter de l'antenne. Mais c'est pas ça, un des motifs aussi qui vous fait repartir là, vers une autre aventure, c'est que ça vous manque l'antenne ? Ah non, pas du tout. Parce qu'autrement, j'aurais dit à Michel Cotta, à qui j'en ai longuement parlé, j'aurais dit, tiens, j'ai envie de faire ça à l'antenne. Et Michel m'avait ouvert des portes en me disant, si tu veux animer une émission ou autre, tu es le bienvenu. En tout cas, on vous voit pendant l'été sur France Télévisions. Comment ça a été pris dans votre service des sports, l'annonce donc ce jeudi de votre départ ? Vous savez, le service des sports de France Télévisions, un peu comme la télévision publique, est peu habituée au turnover. C'est vrai que c'est toujours un petit traumatisme. Ça a été très affectif, je vais dire, on a eu une… Je leur ai parlé, on s'est parlé, c'était très touchant. Et je pense qu'il faut… Moi, je pense qu'il faut qu'ils aient une attitude d'ouverture, qu'ils ne se disent pas que ce qui change est toujours mauvais, au contraire, que les gens qui arrivent de l'extérieur amènent toujours leur valeur ajoutée, amènent toujours leur sensibilité, leurs compétences. Et moi, je… Bon, ça fait un peu musique, mais c'est vrai qu'il y a des gens de grands talents au sport de France Télévisions. Il faut qu'ils mettent ce talent au service de France Télévisions, pas au service d'un homme. Ils n'étaient pas au service du directeur des sports. Donc, il faut qu'ils continuent et qu'ils gardent leur enthousiasme. Alors, votre successeur, il s'appelle Charles Bietry, on le connaît bien. Il a fait un petit tour par TF1, il paraît qu'il part ami avec la Une. Je dis bien, il paraît, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je dis avec moi, en tant que bon conseiller, c'est simplement pour assurer la transition. Mon bureau sera le sien, on va travailler ensemble pendant deux mois. Et ensuite, au 1er juillet, moi, je deviens commentateur du Tour de France. Charles prend entièrement les rênes. Mais bien évidemment que d'ici là, dans ces deux mois, je ne vais pas m'amuser à prendre les grandes décisions stratégiques. Tout se passera avec Charles, on s'est déjà parlé ce matin, on se parle tout le week-end et on va travailler ensemble. On est contre Charles Bietry sur Canal+, ce n'est pas tous les jours qu'on se le permet, Gaël Legras. Il y a des critiques qu'il y en aura peut-être. De toute façon, c'est à moi de me fondre d'abord dans le moule de France Télévisions et puis de montrer ce dont je suis encore capable. J'ai quand même déjà fait différentes choses dans la télévision et dans le sport avant. TF1, vous êtes content de partir ? J'ai été content d'y être en tous les cas. Vous ressentiez quand même le besoin d'avoir un poste plus important ? Pas pendant que j'étais à TF1. Vous n'avez pas le sentiment d'être relégué au second rond ? Non, non, mais j'ai été heureux de faire ça. C'est ça que j'étais venu chercher. La proposition de diriger quelque chose d'aussi immense que ce qui se prépare sur le service public pour le sport était une proposition qu'on peut difficilement refuser parce que quand on aime ce métier-là. Tout le monde est parfait. C'est bien. C'est normal que Charles soit content de venir conduire ce bateau-là. Il doit se vendre dans le moule. On ne va pas se faire de langue de bois. Il a la réputation d'être un menhir costaud avec des idées assez arrêtées sur les choses. C'est un peu certainement ce qui effraie un certain nombre de vos petits camarades à France Télévisions. Moi, je crois que c'est bon signe. C'est ce que j'ai dit ce matin aux équipes. Je leur dis, si on avait mis un préfet, enfin un préfet, pardon, un épaire. Non, 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 c'était tout sauf un préfet. C'est le petit mot que je lui ai fait quand il est parti. Je lui ai dit, quand vous êtes arrivé, je pensais que vous étiez un préfet. Maintenant que vous partez, je sais que vous êtes un... Toujours est-il que s'ils avaient mis un notaire, je pense que c'était un mauvais signe. Ça voulait dire que la volonté de France Télévisions n'était pas d'avancer dans le sport. Je pense que quand ils sont venus me chercher, c'est qu'ils savaient que je ne me mettais pas au fond dans les réunions en disant, je ne veux déranger personne. Charles, c'est pareil. Donc ça veut dire que la volonté politique se poursuit. c'est de faire bouger les choses, d'avancer, de continuer à se présenter comme les leaders que nous sommes. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner ? Ne me dites pas, je ne vais pas lui donner de conseil, je me garderai bien, ça, ça fait trop, langue de bois. Il y a bien un conseil qui va être là avec vous pendant deux mois. Vous allez lui en donner plein des conseils. Le conseil principal, de se fondre dans le moule peut-être. Non, non, je ne pense pas qu'il faut se fondre dans le moule. Il vient de dire le contraire. Je pense qu'il faut qu'il amène ce qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il est avec son tempérament. Et le conseil que je vais lui donner, c'est d'être lui-même, tout simplement. Et puis, peut-être, pour ne pas faire langue de bois. Franchement, ça va l'aider. Non, non, pour ne pas faire langue de bois du tout, je vais lui dire, Charles, il y a des gens formidables à France Télévisions, et puis méfie-toi peut-être des faux amis. Enfin, je ne sais pas, vous voyez, pas de langue de bois. Pas de langue de bois, Patrick. Merci beaucoup d'être passé par TV+. Il était temps. Moi et vous ne venez pas. On se recroisera un jour. Vous ne changez pas d'avis dans 15 jours, vous ne nous faites pas le même coup dans 15 jours, vous ne venez pas à nous dire que vous faites encore un autre truc comme ça. En 15 ans, je n'ai jamais dit que je partais de France Télévisions, c'est la première fois. Non, mais il y a trois semaines, vous auriez pu nous laisser croire quelque chose. Oui, il y a trois semaines, je vous ai dit que j'étais heureux. Oui. C'est confirmé aujourd'hui. C'est confirmé. Bon, soyez heureux alors, Patrick. Merci, Marc. Bonne route. On regarde ensemble la deuxième partie du journal de TV+. Il paraît que Philippe Seguin a menti. Non. Il paraît. Tempête dans un verre d'eau. Vendredi 21 avril, dans la spéciale du vrai journal sur la mairie de Paris, les cinq candidats sont soumis à un quiz. Un coupon de carte orange, deux zones. À chaque question, tout le monde sèche, sauf Philippe Seguin. Une carte orange, 220 francs. 50. Jean, on n'est plus en 1924. Eh bien, franchement, je ne le sais pas. Voilà. 270, 280 francs par mois. 279. Je détaille. Tu me mets sur le cul, oui. Seguin accusé d'avoir triché, titre quelques jours plus tard, François, alerté par des adversaires dépités. Je me suis marré un peu en voyant ce gars qui avait sans doute des antisèches. Il sait tout, il sait tout, mais pile poil. Donc, je crois que dans l'entourage de Madame de Panace, de Monsieur Baladur et dans notre entourage, il y a des gens qui se sont dit, mais quand même, bizarre. Et le premier à s'en être offusqué, enfin, interrogé, c'est 4-0. On t'a communiqué là-dedans. Non, non, on ne m'a rien communiqué du tout. L'émission a été enregistrée sur plusieurs jours. Philippe Seguin a-t-il bénéficié d'un ordre de passage favorable ? Philippe Seguin est passé en dernier et trois jours après les autres. Donc, il a pu avoir le temps de se procurer les questions, Philippe Seguin. J'espère que non. L'élève Seguin a donc eu trois jours de plus que ses camarades pour bachoter. De là à affirmer qu'il a triché, l'intéressé semble agacé par d'aussi graves accusations. Qu'on me pardonne de savoir aussi des choses qu'on ne va pas demander. Le prix du ticket de métro, 8 francs à l'unité, 5 francs 50 en carnet de 10, 2 francs 75 au cas où vous prenez à demi-tarif. Qu'on me pardonne de savoir ce que c'est que le one-to-two, de ne pas confondre un grand magasin et un lupanard. C'est une polémique minable. Et pardonnez-moi de dire que ceux qui s'en font l'écho ne se grandissent pas vraiment. Car c'est à droite que les mauvaises langues se délient. Mais attention, tout se dit en coulisses par l'intermédiaire des entourages, car devant les caméras, les trois ténors jouent la prudence. Je ne me prononce jamais sur des rumeurs. C'est-à-dire ? C'est clair. On va faire rire, c'est tout. Vous ne pensez pas qu'il y a eu de tricherie ? Ça ne vous a pas paru suspect ? Je pense des choses, mais je les garde pour moi. Bon, là, il faut interroger votre entourage, alors. Interroger l'entourage. L'entourage de Jean Tibéry, suspecté d'organiser les fuites vers Philippe Séguin, c'est bien ce qui se me rumure. Il y a effectivement certains membres de l'équipe Tibéry qui ont rejoint en cours de route, c'est-à-dire en temps réel, pendant que je faisais l'émission, ils ont rejoint l'équipe Séguin. Donc le résultat, c'est que peut-être certains sont partis, non seulement avec des dossiers compromettants sur Tibéry, mais avec les questions du quiz et les réponses. Premier suspect, Jérôme Pérat, directeur de la communication de Jean Tibéry, viré pour des raisons politiques, au même moment que l'enregistrement du quiz. Est-ce que c'est vous qui avez communiqué les questions à Philippe Séguin ou pas ? Vous ne voulez pas vous exprimer ? Deuxième suspect, Michel Bultet, adjoint au maire en phase de rapprochement avec Philippe Séguin. Je n'ai participé à aucun enregistrement. Vous avez pu entendre les questions et répéter à Philippe Séguin ? Absolument pas, d'ailleurs j'étais au courant de rien, et je n'ai rien dit à Philippe Séguin de quelque nature que ce soit. Bref, personne n'a rien dit, mais tout le monde a vu la tricherie. Alors au point où en sont les politiques, ils peuvent encore perdre leur temps à explorer une dernière piste, les techniciens du vrai journal. Les techniciens, comme les autres, sont muets comme des carpes, et ce n'est pas le but de l'émission de donner les réponses à quelqu'un. C'est beaucoup plus rigolo de les voir sécher que de les voir savoir. En plus, un technicien séguiniste, j'en ai encore jamais rencontré. A l'approche des grandes vacances, France 2 joue les agences de voyage. Depuis dimanche dernier, Maït et Nabi Raben et Antoine de Maximi animent en alternance « Emmenez-moi » à un nouveau rendez-vous hebdomadaire censé nous faire découvrir un pays ou une ville. Alors où vas-tu aller Antoine ? Eh bien moi, je vais partir au Caire, Buenos Aires en Argentine, Zanzibar. Et puis je termine par Lisbonne. À Lisbonne comme ailleurs, « Emmenez-moi » est réalisé en collaboration avec le Routard. L'idée est en fait de mettre en image le célèbre guide, tout en y apportant une touche personnelle. Dans le film, au final, il doit y avoir 70%, 75% qui sont des infos du Routard. Et toutes les personnes qui vont prendre Antoine par la main pour lui faire découvrir des aspects de Lisbonne, parce qu'eux ont des affinités avec ces aspects-là de Lisbonne, sont des gens qu'on rencontre, nous, au repérage. Un repérage de 6 jours effectué avant l'arrivée de l'animateur. Car si à l'antenne, tout a l'air improvisé, chaque séquence est en fait préparée par la journaliste. D'abord, trouver un interlocuteur. Ensuite, briefer l'animateur. « Lui, il est assez bon sur tout ce qui est anecdotique, tu vois, les gens qu'il a vus venir. » Charge à lui, au final, d'incarner le touriste moyen. « Et ça, c'est les gens rentès qui sont bien. » « Alguns sont bien. » « Agora, agora sont bien. » Et comme tous les touristes moyens, l'émission n'échappe pas aux clichés, comme ici, l'incontournable artisanat local. Reste à en limiter le nombre. « Il y a des gens qui vous donnent une photo et qui disent « Je veux ma photo, je veux qu'elle soit peinte sur des... » « Oui, ça, c'est très difficile. » « Avec l'idée du guide sur une ville, si tu vas au Caire, tu ne peux pas ne pas parler des pyramides. » « L'idée, c'est d'essayer aussi de glisser quelque chose qui sont moins classiques dedans. » « Et c'est là qu'il y a les petits trucs, les petits plans, les combines. » Des pyramides du Caire que vous retrouverez demain à 15h30 sur France 2. Et franchement, même si c'est un peu cliché, on aurait tort de s'en priver. Ariane Massenet, bonsoir. Bonsoir. Trois semaines à TV+, et ça y est, vous êtes la femme la plus demandée du PAF. Écoutez, je pense que c'est mon sex-apine ou quelque chose comme ça. On se demande bien pourquoi. Ah ben dis donc, vous n'êtes pas sympa, sympa. Mais je vous prouvez, je vous trouvais une petite rubrique dans une de mes émissions. C'est trop aimable. Vous commencez et ne faites pas la maline. Par célébrité qui s'arrête. Pas tout de suite. Ça fait une place. Fin juin, figurez-vous que Stéphane Berne, Benjamin Castelli et Jean-Louis Romilleux, le producteur, ont décidé de mettre fin à l'émission de TF1 consacrée aux stars. Ils réfléchissent tous les trois ensemble à un nouveau magazine People qu'ils vont présenter bien sûr en priorité pour TF1. Et Karl Rousseau là-dedans, qu'est-ce qu'elle devient ? Pas de nouvelles. Pas de nouvelles ? Bonne nouvelle. France 2, Ariane. France 2, Clémence Arnault, la présentatrice de Food Humour sur France 2 et son producteur Jimmy Levy, travaille actuellement à un projet de magazine Tendance pour l'été. Si ce projet voit le jour, il serait diffusé en deuxième partie de soirée. Donc toujours pour la 2. Toujours pour la 2. M6. M6, vous connaissez certainement l'émission Jour J, le module de 7 minutes qui est présenté par Laurent Delahousse. C'est mon métier, Ariane Massnet. Mais ce n'est pas à vous que je parle, c'est aux téléspectateurs. Ah, excusez-moi. Le principe, c'est de suivre une journée importante dans la vie de quelqu'un, que ce soit quelqu'un de connu ou quelqu'un de pas connu. Si les téléspectateurs connaissent, c'est peut-être pas la peine de leur rappeler. Non, mais c'est pour vous, cette fois-ci. Et donc la chaîne va proposer à la rentrée une version plus longue de Jour J, ce serait un 90 minutes diffusé à 20h50 et ça reviendrait de façon régulière. Très bien. Et vous terminez par ? Et je termine par, il est jeune, il est beau, il est fort. Non, ce n'est pas vous. Il sera bientôt riche et célèbre, comme vous. Vous êtes venu fort, Ariane ? Il s'appelle Cheyenne. C'est lui qui a été choisi pour interpréter le tube de l'été de France 3. Sa chanson s'appelle Boum Boum. Vous avez sa photo, j'espère ? J'ai sa photo et si vous m'invitez à danser, je vais même vous faire écouter un petit extrait. Oh là là ! Vous croyez en boîte de nuit ? Je ne sais pas, je trouve ça bien, non ? C'est le tube de l'été de France 3. C'est le tube de l'été de France 3. Eh bien, on est content pour eux. Cheyenne. Cheyenne, merci Ariane. Vous revenez quoi, la semaine prochaine ? Oui, normalement. On termine en musique ? Oui. Après la pluie, normalement, c'est ? L'appartement. Oui, on va regarder. Oui, bien sûr, il y a qui ? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas sympa ça, Ariane. On termine donc après la pub l'appartement. Vraiment pas sympa, Ariane. Non, ce n'est pas sympa du tout. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, midi 40 avec Laurent Ruquier pour un an de plus et 18h30 avec Ariane Massenet, la star des médias, à samedi, midi 40. TV+, avec MSN, le moteur de recherche de Microsoft. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada